KMTV, votre chaîne YouTube, vous avez des questions à l'heure. Je suis Maître Ousey Nungom, avocat à la cour. Je fais partie du pool des avocats constitué par la coalition Walu Sénégal. Constitué d'éminents avocats. Parmi lesquels, par ordre d'ancienneté bien sûr, Maître Foden Djaï. Maître Mohamedou Bambassissé. Maître Ousey Nungom et Maître El Moumoudou Ndiaye, M. le Maître. Alors, nous avons introduit effectivement un recours en annulation devant la cour d'appel de Dakar. Un recours dirigé contre les élections municipales du 23 janvier 2022 pour la veille de piquet. Parce que nous avons constaté, effectivement, la coalition Beno Bokoyakar a été déclarée vainqueur. seulement des irrégularités manifestes ont été nôtres dans plusieurs communes, dans plusieurs centres de vote, dans plusieurs bureaux de vote. Et contrairement à ce qui se passe, peut-être dans ce genre de situation, nous avons des preuves matérielles. Parce que c'est cela la difficulté justement dans ce cas de figure, dans ce genre de situation. Les preuves. Parce que je rappelle que la cour juge sur pièce. Donc nous avons pu déceler au moins cinq irrégularités patentes. Qui entachent directement la validité du scrutin. Et je précise bien que ces irrégularités ne portent pas sur un, deux ou trois PV. Mais sur des dizaines, voire une centaine. Si je peux bien, bien, bien m'exprimer ainsi. Et ce n'est pas une exagération. Cela veut dire quoi ? Que véritablement, aujourd'hui, nous demeurons convaincus. Si la cour d'appel fait droit à notre requête. Et on a vraiment toutes les raisons d'y croire. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des raisons objectives. Ce sont des arguments fouillés. Des arguments qui sont assis sur des preuves irrévitables. Donc nous avons véritablement toutes les raisons du monde d'espérer que notre recours va aboutir. Et donc, si éventuellement, ce recours aboutissait. Il est évident que la coalition Walu Sénégal. Dirigée par l'honorable maire, docteur Cherdien. Gagnera les élections. C'est la déclaration que je voulais faire en français. Maintenant, si vous permettez, je vais vous donner une question. Je suis le maître Ousey Nungom qui est avocat à la cour. Si vous connaissez la coalition Walu Sénégal qui a constitué la coalition Walu Sénégal. Les avocats sont les amis. Je suis dit par ordre d'ancienneté. C'est ce qu'on a dit. C'est à dire. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Et elle, Maudou Niaï. C'est ce qu'on a dit. 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 c'est que tu as une firme de ce que tu as créé sur le tableau de l'ATK. C'est ce qui est le plus important. Mais Dieu nous a soutenu. Et le travail s'appelait, parce qu'il faut qu'on l'a dit, parce que le parti de la France, il n'y a pas d'accord. Le travail s'appelait à celui qui a été le mandataire du Sénégal. C'est ce qu'on appelle Dame Diens. Ce qui est remarquable, c'est que le procès verbal, le président de la commission départementale de recensement, a fait le résultat. Dans ce pavé, il a dit qu'il a eu des irrégulités. On l'a vu et on l'a vu. et on l'a vu et on l'a vu et on l'a vu. C'est ce qui est le plus important pour nous. Parce que si nous sommes dans l'ATK, il y a tout ce qui est le plus important pour faire la différence. C'est le prévu. Parce qu'encore une fois, l'ATK n'est pas le plus important. Tout ce qu'on a fait, c'est le plus important pour les prévues irréfutables. C'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, le procès verbal, c'est que Dame Diens a fait le plus important pour relever l'irrégularité. L'irrégularité, c'est qu'on l'a fait et qu'on l'a fait sur le recours et sur les moyens que vous connaissez. et qu'on l'a fait sur le recours. Nous avons une erreur. Parce que l'irrégularité, c'est qu'il n'y a pas d'une ou deux communes. Il n'y a pas d'une ou deux centres de vote. Il n'y a pas d'une ou deux bureaux de vote. Il n'y a pas d'une dizaine de centres de vote, de bureaux de vote et de communes. Les PV, c'est des centaines. Donc, nous avons une erreur. Si on l'a fait sur le recours, nous allons annuler le procès verbal. et que ce soit le déclarer, vous allez voir et vous allez venir à l'Oualien de la coalition. D'octeure Cheikh Diémy, vous avez une déclaration et vous comprenez que il ne s'est pas posé dans les détails. Parce que notre travail se peut déposer au recours dans les détails. Vous comprenez que on l'a fait pour écrire et vous vous parler que les légalistes nous pouvons le faire. C'est ce qu'on peut faire comme nous avons fait. On va sortir le jour de la jubilée mais on l'a fait. On va prendre des avocats et on va suivre ce que tu as dit. On va faire un recours et on va attendre.